Véronique Prince, Michel David, Chantal Hébert, bonsoir. Bonsoir. Je veux revenir sur ce contrat qui a été donné à une firme qui appartient maintenant aux Chinois, contrat de télécommunication, contrat pour la GRC, donc contrat sensible, stratégique. On écoute M. Trudeau ce matin qui remettait le blâme sur les fonctionnaires et un petit échange en chambre et on revient tout ce qui se passe au gouvernement et on l'assume. Mais la réalité, c'est que des contrats ne sont pas octroyés par des politiciens, sont octroyés par des fonctionnaires qui ont des responsabilités au niveau du coût, de la compétence, de la sécurité. Évidemment, les structures qui les entourent, les paramètres qui existent pour ces contrats ne sont pas assez adéquates, donc on va regarder comment on peut les renforcer. le gouvernement a demandé au CST de faire une vérification. Comment il peut nous expliquer ça? M. le Président, comme je l'ai dit hier, nous sommes très préoccupés par cette situation. C'est pour ça qu'on a demandé aux ministres et aux fonctionnaires de faire des suivis. États-Unis. M. le Président, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est Margot Bouc a révélé ça dans un texte hier matin. Sinon, rien. Chantal, erreur, est-ce que vous achetez cette erreur juste de fonctionnaires, c'est tout? On tourne la page? J'accepte totalement le fait qu'aucun politicien qui soit de n'importe quelle partie au pouvoir serait au courant de l'octroi d'un contrat de cette dimension-là, c'est-à-dire une goutte d'eau dans l'océan des contrats fédéraux. Donc, non, il n'y a personne dans le bureau de M. Trudeau qui n'a jamais vu passer ce contrat-là. Ce que je crois aussi, parce qu'on parle de la GRC, c'est que ça risque d'être un autre clou dans le cercueil de la commissaire de la GRC, Brenda Lockie, parce que ça s'accumule, ça se passe au même endroit. Et l'opposition a raison de se poser des questions sur quelle partie du message du gouvernement, ça fait quand même plusieurs années qu'on parle de la Chine, des questions sensibles en matière de sécurité, quelle partie du message s'est pas rendue jusqu'aux fonctionnaires qui ont signé ce contrat-là. Michel David. Oui, je suis d'accord avec Chantal. C'est évident que ni M. Trudeau ni personne au cabinet n'a vu passer ça. Ceci étant dit, les critères ou les paramètres que M. Trudeau dénonce aujourd'hui et qui sont fixés par le gouvernement, là, si je comprends bien, on s'est fié ou on s'est conformé à la règle du plus bas soumissionnaire. Il y avait une entreprise du Québec qui pouvait faire la job, mais c'était un peu plus cher. Alors quand on fait ça, il y a des effets pervers. On l'avait vu au Québec avec la commission Charbonneau, dis-je, le plus bas soumissionnaire, bien, ça a donné lieu à toutes sortes de collusions qu'on a dénoncées pendant des mois. Bien, là, l'effet de collègues, c'est qu'on se fie juste au plus bas prix puis on se fout des autres considérations, y compris la sécurité. Écoutez, là, notre collègue Godbout est un homme très perspicace, mais je comprends pas que si un journaliste a pu découvrir que cette firme-là était détenue en partie par des intérêts chinois, on n'a pas découvert ça à Ottawa. Alors là, il y a des coups de pieds au derrière qui se perdent, c'est clair. Oui, Véronique. Bien, moi, je comprends pas non plus pourquoi un responsable des marchés publics fédéraux a répondu justement à notre collègue Marc Godbout que la sécurité nationale, cette question-là, avait pas été prise en compte dans l'attribution du contrat. Pourquoi? Alors qu'il y a des drapeaux rouges des agences de sécurité concernant les ingérences dans nos institutions, et on parle ici d'une sécurisation d'un système de communication. Alors, c'est clair qu'il y a beaucoup de questions sans réponses puis ça devrait être éclairci. Et d'autant que l'entreprise qui aurait pu avoir le contrat, qui demandait 60 000 $ de plus, qui est dans la région de Montréal, sur la rive sud, le directeur disait à Alec Castonguay à la radio ce midi, il dit ultimement l'entreprise a des codes secrets qui font qu'on peut écouter effectivement les communications secrètes de la GRC dans ce cas-ci. Oui, les codes, c'est pas supposé avoir... pas beaucoup d'employés ont accès, mais bon alors bref, il y avait un côté sensible. OK! Prochain sujet, la chasse. C'est pas la perderie. Est-ce que c'est la perderie? Le faisant. La peintable. Non, le faisant. Non, je ne sais pas. Le faisant. Le faisant. Sur une île au magnifique lac Mamphrimagog. On va écouter. Donc, M. Fitzgibbon, depuis 20 ans, se rend avec des amis du lac Mamphrimagog, donc évidemment des gens d'affaires riches et qui ont une île privée, à la chasse au faisant depuis 20 ans. Là, il est ministre. Aurait-il dû ne pas y aller, le dire, pas le dire? Le journal de Montréal avait ça ce matin. En une, réaction de M. Fitzgibbon, M. Legault, l'opposition, puis on revient. Je trouve ça un peu ridicule. C'est personnel. Je pense que je sens pas besoin de répondre à ça. C'est une activité que je fais depuis 20 ans et que j'espère continuer à faire. Écoutez, ma vie privée, ça me regarde, puis c'est pas à cause du journal de Montréal que je vais me priver de voir les bonnes connaissances que j'ai. Est-ce que M. Fitzgibbon a manqué de jugement en allant à la chasse dans ce club privé? Il est allé à la chasse. Donc, pour vous, c'est pas un problème d'éthique? Il est allé à la chasse. Il y a des questions à se poser sur une apparence de conflit d'intérêts. Et en ce sens-là, on retrouve la même désinvolture du ministre que l'on connaît depuis ces dernières années. C'est M. Fitzgibbon qui, encore une fois, a l'éthique assez slack. M. Fitzgibbon qui n'a pas compris qu'il n'est plus dans le monde des affaires, qu'il est un serviteur de l'État maintenant. Et qui a-t-il rencontré? Parce que je doute qu'il se soit déguisé tout seul en costume d'époque pour chasser tout seul du faisant. Qui rencontrait-il? Donc, évidemment que ça prend une enquête puis des réponses à ce niveau-là. Véronique, vous êtes à Québec. Vous avez vu ça dans les couloirs, les réactions. Qu'est-ce qu'on en dit? Puis est-ce que, d'après vous... Parce que lui, il dit que la commissaire à l'éthique fasse enquête. Je l'invite à faire enquête, d'ailleurs. D'ailleurs, là-dessus, moi, je sens un changement de ton. Parce que dans le premier mandat, Pierre Fitzgibbon se défendait. Il se dit qu'il n'y a pas d'accord. Il faut revivre avec. Là, je trouve qu'il n'essaie plus de se justifier. C'est comme s'il assumait qu'il y aura toujours probablement des demandes d'enquête parce que les journalistes vont continuer de gratter, les partis d'opposition vont continuer de gratter. Tant que c'est pas immoral ou illégal, il connaît maintenant le processus de la commissaire à l'éthique. Et au contraire, on voit qu'il souhaite qu'elle fasse enquête parce qu'il se dit, bien, si elle peut faire la lumière puis démontrer que finalement, j'étais pas fautif là-dedans, bien, qu'elle le fasse. Alors, je sens qu'il a un ton assumé et je sens qu'au bureau du premier ministre aussi, c'est assumé qu'il va y avoir d'autres histoires comme ça qui vont sortir. C'est sûr que ça leur fait pas plaisir. Ça fait pas leur affaire. Mais comme je le disais tant que c'est pas immoral et illégal, bien, ça les a pas empêchés de nommer Pierre Fitzgibbon super ministre et ça demeure quand même à leurs yeux un des ministres les plus populaires de leur gouvernement. C'est ça. Fitzgibbon, Michel David qui se tient debout, il dit c'est comme ça. Si vous avez un problème, bien, prouvez-moi qu'il y a un vrai problème. Sinon, moi, je vais continuer à faire ça. Oui, mais là, ça dépend ce qu'on appelle un problème. Je pense pas qu'il y a quelque chose d'illégal. Je pense pas que M. Fitzgibbon a profité de sa partie de chasse pour négocier des subventions. Il peut rencontrer ces gens-là n'importe où, n'importe quand. C'est pas ça l'idée. C'est que politiquement, on a vu M. Legault, il était pas content. Il est pas content puis il a raison parce que les gens vont dire encore Fitzgibbon, mais y a-t-il des maudites limites à tripoter puis à mélanger les genres? Politiquement, c'est très mauvais. Et M. Fitzgibbon, il s'en pense pas qu'il est en conflit d'intérêts, mais ça donne une mauvaise idée. Et en plus, bon, c'est conjoncturel, mais vous savez, au moment où il y a des fils dans les banques alimentaires, puis là, le ministre s'en va chasser le faisant avec son habit autrichien, ça fait... ça paraît mal. Chantal? Entendons-nous que pour un ministre qui veut prêcher la sobriété énergétique à la majorité des Québécois qui ont pas nécessairement les moyens de la pratiquer ou qui la pratiqueraient parce que ça coûte trop cher, ça lui enlève beaucoup d'autorité morale. Il faudrait pas non plus que quelqu'un trouve des photos de tous ces gens en costume, c'est quoi, autrichien, parce que là, la crédibilité prend un coup. C'est sûr aussi, Michel a raison que François Legault voulait pas le jour de la mise à jour budgétaire de son gouvernement être pris à parler de la chasse au faisant de son ministre à l'économie. Ça envoie tous les mauvais messages et c'est pas une question de conflit d'intérêts, c'est une question d'image et d'autorité morale. Et ça diminue l'autorité morale du ministre. Mais c'est vrai que là-dessus il commence quand même à y avoir une accumulation et qu'à la fin qu'il y ait blâme ou non de la commissaire à l'éthique, ça colle quand même justement à la peau de Pierre Fitzgibbon. Et il se fait talonner, il va encore se faire talonner et finalement il va conserver l'image de quelqu'un peut-être qui entretient des liens trop étroits avec ses amis dans le milieu des affaires. Donc, comme je vous disais, je sens quand même... Mais lui, il s'en défend ça, il dit, je vais continuer à avoir des liens étroits, je suis là pour ça. Mais est-ce que la seule, est-ce qu'un des problèmes, en fait, et peut-être même le seul relié à ça, c'est que c'est comme un cadeau, dans le fond, on va dans une île privée, c'est pas, c'est pas lui, enfin, on présume, c'est pas lui qui a tout payé. On doit déclarer quand 250 $ et plus au conseiller à l'éthique, l'a-t-il fait, dans quelle mesure... c'est pas ça, Véronique, où il est peut-être vulnérable, peut-être? Oui, exactement. Mais là, lui dit, j'ai payé, mais qu'est-ce qu'il a payé exactement? C'est pour ça qu'il dit, bien, la commissaire, elle, tu sais, qu'elle fasse enquête, elle va vous montrer ce que j'ai fait. Puis, d'ailleurs, elle a reçu deux demandes, on se doute que ça vient des partis d'opposition et elle va juger si ces demandes-là sont recevables. OK. Alors, on verra. Mais lui, c'est intéressant quand vous dites, il y a un changement d'attitude, il ne va plus s'excuser jusqu'au moment où peut-être il devra choisir autre chose. Là, c'est une drôle histoire, encore à Québec, les factures symboliques de M. Dubé. Il jongle avec l'idée d'envoyer au contribuable la facture de ce que ça a coûté, une intervention chirurgicale ou une intervention à l'hôpital. On écoute. Vous avez coûté 8 000 $, vous avez coûté 16 000 $ et la facture, c'est zéro. Et vous êtes capable de voir qu'est-ce que, d'avoir cette gratuité-là, cette universalité-là, c'est ça notre gros avantage au Québec. Et quel serait pas le plaisir et le bonheur d'un citoyen de dire, je viens de recevoir un beau cadeau de 18 000 $ parce que j'ai fait changer mes deux hanches, puis ça ne m'a rien coûté. C'est ça notre principe d'universalité. Écoutez, l'énergie qui va être mise là-dedans, j'aimerais mieux qu'on le mette à servir en première ligne les patients qui attendent après le service. Puis vous le voyez, là, ça pète de partout. À quoi bon envoyer des factures symboliques? Qu'est-ce que c'est pour culpabiliser les gens? Ça change quoi? Quel est le but de ça? Pourquoi arriver avec ça maintenant? Est-ce que c'est pour faire diversion sur les histoires de pizza, de toast et autres? Il n'y aura pas de problème généré par une initiative comme celle-là où est-ce qu'on prend conscience des coûts réels. C'est simplement difficile de comprendre pourquoi, en ce moment, alors qu'on est vraiment dans une situation de crise, cette facture fictive-là devient une priorité. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à donner des services de hanche à ceux qui en ont besoin, à tous ceux qui en ont besoin, en tout cas. Chantal, qu'en pensez-vous? D'abord, que ce n'est pas la première fois qu'on entend cette idée-là. On l'a entendue, Michel doit s'en souvenir, dans des phases précédentes de parler de santé. Ensuite, qu'on imagine que ça va venir avec un rappel au ministre que les Québécois payent des impôts pour avoir les services auxquels ils ont droit. J'ai de la misère à imaginer que quelqu'un serait, contrairement à M. Dubuil, j'ai de la misère à voir la démarche où quelqu'un qui regarderait ça après avoir attendu deux ou trois ans pour avoir son service serait reconnaissant plutôt que de se dire qu'il n'en a vraiment pas pour son argent parce qu'on lui dit, tu devrais te considérer chanceux, on s'est occupé de toi, même si tu n'avais pas les moyens nécessairement de payer pour ça. Je pense que c'est une très mauvaise bonne idée. Écoutez, d'abord, ce n'est pas un cadeau de 18 000 piastres. On paye une assurance. Si vous payez une assurance chaque année, une fois que vous avez un accident de voiture, vous vous êtes remboursé à valeur à neuf, vous vous dites, ah, quel beau cadeau! Non, 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 ce n'est pas un cadeau. Vous avez payé pour cette assurance-là. Les Québécois payent pour l'assurance maladie à même leurs impôts. D'autre part, oui, Chantal a l'assurance maladie. Vous avez raison, ce n'est pas nouveau. Je me souviens, moi, je l'ai retrouvé, c'est dans un projet de réforme de Marc-Yvan Côté en décembre 1990. On proposait exactement la même chose. C'était une facture annuelle. Tout ce qu'on avait pris comme traitement, soit dans des cliniques, soit dans des déstabilissements publics, on avait la liste au bout de l'année. Et le but à l'époque, c'était parce que c'était en même temps qu'on jonglait avec l'idée d'un ticket modérateur, c'était de freiner, trouver un moyen de freiner un peu la consommation. Cette fois-ci, je ne suis pas certain que c'est ça qui est l'objectif. Mon impression, c'est qu'il y a tellement de mécontentements autour de tous les projets de réforme puis des services puis des listes d'attente puis tout ce que vous voudrez en santé que là, le ministre essaie de nous dire, bien, voyez, on va leur donner quelque chose qui va prouver qu'il y a toujours un bon côté. Ça va bien puis que finalement... Alors, c'est une opération politique purement. Je ne vois pas du tout. Honnêtement, je trouve ça un peu indécent. Oui. Véronique, donc, on sent que ça va peut-être pas voler très haut, là. Mais c'est vrai que c'est un fantasme des ministères, du ministre de la Santé depuis vraiment des années parce que Gaétan Barrette en parlait aussi, justement, de la possibilité. d'ailleurs, il avait mis en place justement des travaux là-dessus que Christian Dubé, sur lesquels Christian Dubé se base finalement. Peut-être que c'est au niveau de la communication parce que là, on l'axe beaucoup sur le patient va savoir ce qui coûte finalement puis il va se trouver chanceux de ne pas le payer de sa poche. Mais moi, ce qu'on m'a expliqué aussi, c'est qu'en même temps, l'avantage de ça, c'est aussi peut-être de voir un hôpital, combien il a chargé l'année dernière. Ça nous permet de voir à quelle hauteur on doit le financer. Mais là, on l'aurait pour cette année. On aurait davantage les chiffres en temps réel. Donc, ces factures-là serviraient pas juste aux patients finalement, mais aussi au financement des hôpitaux. Alors, c'est peut-être ce côté-là qu'ils doivent mieux expliquer pour que les gens puissent comprendre la nécessité. Oui, mais j'ai pas besoin d'une facture pour que le ministère de la Santé sache combien un acte a coûté. D'autre part, je serais curieuse de savoir sur l'impact sur la vie privée parce que ça va passer par où? La facture des soins dont moi, j'ai eu besoin. Je suis pas convaincue non plus. OK. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a. Merci à vous trois. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.